Je m'appelle Stéphane Spiglous, je me suis installé en 1996 après avoir repris le domaine de mon grand-père qui s'appelait Henri Bonneau. Ce domaine-là n'avait pas de vinification sur le domaine, tout partait en cave coopérative, donc quand j'ai repris la suite, au bout de quelques années, l'envie de vinifier a été plus forte. Et donc j'ai commencé à vinifier dans un garage, et le fait de voir le résultat gustatif en tout cas de ce que je faisais, ce que la cave coopérative faisait avant, ça m'a donné envie de tout sortir d'une cave coopérative. Et donc depuis 2006, on vinifie la totalité pratiquement du domaine à domicile. Il me reste 2-3 hectares que je vais bientôt sortir de la cave coopérative, donc pour arriver à atteindre une vinification de 26 hectares, répartie sur 3 appellations, à hausser Côte-de-Provence, à hausser Côte-de-Provence-Sainte-Victoire, et la toute petite prestigieuse appellation Palette, qui est de mémoire la 3ème plus petite appellation de France, qui est aux portes d'Aix-en-Provence et au pied de la montagne Sainte-Victoire, peinte par Paul Cézanne plus d'une centaine de fois. On vinifie 3 appellations de manière complètement différente, puisqu'on a réellement 2 terroirs différents, et avec 3 règles différentes selon les appellations. La principale appellation pour laquelle je me suis installé, c'est la hausser Palette, parce que je trouve qu'on a un très joli terroir avec une richesse naturelle dans le sol, qui fait que nos vins sont différents de la région Provence. On a une belle minéralité, quelle que soit la couleur et les millésimes. On a des vins, même s'ils sont très mûrs, en tout cas sur les rouges, avec un très bel équilibre et jamais de lourdeur dans nos vins rouges. Ce qui fait la richesse, je pense, entre guillemets, des artisans vignerons, c'est que chaque vin parmi nos voisins sont différents, pour la simple et bonne raison. La première manière dont je fais mon vin, c'est mon palais. Et donc forcément, je le fais d'abord avec mes goûts à moi, avant d'essayer de le commercialiser. Dans le domaine, la première qualité, entre guillemets, ce qu'on recherche, c'est la qualité avant tout, avant de produire beaucoup. C'est d'abord de produire bon et que mes clients s'y retrouvent chaque année qualitativement, quel que soit le millésime. La trajectoire aujourd'hui que je donne à notre domaine, qui est plutôt familiale, puisque ma nièce nous a rejoint cette année, mon cousin travaille avec nous, il y a mon épouse aussi qui travaille avec nous. Pour que tout le monde y travaille, on a besoin de se développer, donc on vient de construire des nouveaux bâtiments, un nouveau chais, avec un nouveau magasin, une nouvelle infrastructure pour recevoir du public au domaine. La venue de ma nièce est là pour me soulager aussi au moment des vignes, parce qu'elle est onologue, mais aussi de développer le no-tourisme, les cours de dégustation, cette culture de partager ce qu'on fabrique avec des gens qui viennent visiter et comprendre pourquoi on fait les vins et comment on les fait. Ce n'est pas tout de faire un vin pour être compris, mais j'ai envie de partager aussi le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada